Ah, mes petits amis, vous voilà ! Ouf, merci d'être venus si vite, c'était vraiment important. Voilà, il m'arrive un truc terrible. Je l'attends depuis deux ans de jouer à Horizon Zero Dawn, un jeu absolument fabuleux que tout le monde adore, qui s'est pris des notes absolument magnifiques dans toute la presse. Et moi, j'aime pas, alors que je l'attendais depuis si longtemps. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, donc c'est bien que vous soyez là, on va pouvoir en parler ensemble. On va jouer ensemble, je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas et vous allez me dire pourquoi j'ai tort. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, Horizon Zero Dawn ! Et oui, les petits amis, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'attends dès ce jeu, mais depuis trois heures, depuis qu'ils l'ont présenté à l'E3, un jeu avec des dinosaures mécaniques, avec une espèce de tribu d'indiens, avec une héroïne rousse, charismatique et tout, du crafting, un monde ouvert, un monde post-apocalyptique, c'est tout ce que j'aime. Sur le papier, c'est tout ce que j'aime. Et puis, j'ai commencé à jouer à Horizon Zero Dawn et je me suis ennuyé. En fait, j'avais qu'une envie, c'était de jouer à Nioh, qui est pourtant le jeu que je déteste le plus, a priori, qui est un jeu difficile avec un univers de samouraïs japonais, de fantômes chinois, j'en ai rien à foutre et tout. Eh bien, j'ai adoré Nioh et je n'ai pas aimé du tout Horizon, alors que tout le monde adore ce jeu. On peut le comprendre, regardez, c'est vrai que c'est beau, je reconnais que c'est beau, mais je trouve que c'est d'assez mauvais goût pour plein de trucs, à commencer par les personnages. Alors bon, ce n'est pas grave que ce soit une rousse, ce n'est pas du tout ça mon problème. Ah si, regardez, c'est quand même beau, je reconnais que c'est beau. C'est que, ben voilà, moi je m'attendais, je voulais une indienne, un truc un peu classe et franchement, regardez-moi ça, on dirait une punk à chien, un collier de perles en bois, on dirait une prof d'allemand, enfin vraiment, ça m'a cassé mon truc. Voilà, bon, mais n'empêche qu'il faut reconnaître que c'est un bon jeu, un grand jeu, un monde ouvert. Honnêtement, à part moi, tout le monde l'adore ce jeu, donc ne m'écoutez pas, faites-vous votre propre idée. Mais voilà, moi vraiment, j'avais envie d'un truc immense, à la Red Dead Redemption un peu, post-apocalyptique, et je me trouve avec... Ouais, j'ai l'impression d'être dans Killzone, c'est les mêmes auteurs qu'on fait, Killzone c'est Guerilla, dans Killzone, dans Résistance, dans Homefront, vous savez, tous ces jeux, on s'en fout en fait, Homefront, personne, tout le monde s'en fout de Résistance, de Homefront, de Killzone. Il y en a toujours dans le line-up de Sony pour leur Playstation, mais finalement, on s'en fout. Il faut bien avouer qu'on s'en fout. Eh bien, je ressens la même chose avec Horizon. Pour vous donner une idée, c'est peut-être un peu ce que vous avez ressenti avec The Order, par exemple, ou alors No Man's Sky, des jeux dont on attend beaucoup et finalement qui sont décevants. Sauf que moi, je dois être complètement... J'ai pété les plans, mais j'ai aimé No Man's Sky et j'ai aimé The Order. Et c'est toujours une tannée pour moi de jouer à Horizon, pour le moment. Donc, je pense que ça vient beaucoup du fait que j'ai joué en même temps à Nioh et que Nioh m'a vraiment obnubilé et obsédé. Regardez, voilà, une créature. Les créatures sont très réussies. Et autant les humains ne sont pas très réussis, autant les créatures sont top. Regardez, ça se bagarre pour aller les aider. Est-ce que j'ai envie d'aller les aider ? Ouais, allez, on va aller leur filer un petit coup de main parce que ces gars ont l'air un peu dans la panade. Donc, j'y vais, regardez, à coup de lance, carrément. Ce qui n'est pas très prudent parce que voilà. Et je vais me cacher lâchement dans les herbes. Mais il m'a vu, évidemment. Voilà, comme quoi, ça m'apprendra à vouloir rendre service. Je vais aller me planquer dans les hautes herbes. Vraiment, la discrétion, moi, c'est ce qui me réussit le mieux dans ce jeu. En plus, je les aide, mais ça se trouve, c'est des adversaires. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une petite bombinette. Non, je n'en ai pas. Il faut que je... Je vais la fabriquer, voilà. On peut fabriquer des trucs très vite. Ça, c'est assez sympa dans ce jeu, le fait de fabriquer des trucs très vite. Et je vais lui balancer dans la gueule, sauf qu'il a bougé entre temps. Voilà, là, ça va l'abîmer un peu. Je vais la finir avec des flèches de feu. Et on ira récupérer les pièces si tout va bien. Oh, il a sorti un petit bouclier, barons-nous ! Vite, 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 vite ! Voilà, le bruitage est top. Par contre, ça, je n'ai rien à dire sur le bruitage. Je trouve que vraiment, ils ont assuré... Oh, barons-nous, barons-nous ! Je suis à moitié crevé, en plus, vite ! Je prends une petite plante médicinale que j'ai récupérée en route. C'est ce que je faisais tout à l'heure pendant que je vous parlais. Et je pense que je ferais bien d'aller me planquer. Parce qu'en plus, ils m'en veulent, ces cons ! Alors qu'à la base, je voulais les aider, moi ! Je vais le cacher derrière un arbre. Il m'a repéré, il m'a repéré le truc. Il a essayé de m'infiltrer derrière et de lui faire un petit coup en douce. Voilà, l'attaque silencieuse, ça, ça fait mal. En général, c'est suffisant pour achever un truc. Voilà, et je vais le fouiller. Et regardez, je récupère plein de trucs. Éclats de métal et tout un tas de trucs. Donc ça, c'est bien. Ça va pouvoir me servir. Bon, les gars, visiblement, on ne s'en part connaissant. Donc, je vais me barrer. Je vais aller me cacher dans un coin. Evidemment, je n'ai pas fait exprès, mais la nuit est en train de tomber un peu violemment. Alors que je voulais vous montrer quand même que je suis de bonne foi. C'est quand même un très, très beau jeu. Evidemment, il fait tout gris, il fait tout moche. J'ai vraiment pas de chance. Après, je voulais me montrer Zelda. Pareil, il fait un temps de merde. Je porte la poisse. Je suis le François Hollande du jeu vidéo. Dès que je vais quelque part, dans un jeu, il pleut. C'est incroyable. Incroyable. Allez, barons-nous au loin. On verra bien après. Je voudrais me cacher parce que là, je ne veux pas d'ennuis et je crois que je ne suis pas parti du bon côté. Ah oui, alors, je ne vous ai pas dit, mais j'ai choisi la mission en terre étrangère qui consiste à aller voir ce qui est advenu d'une petite patrouille de mecs plutôt sympas. Donc, on va voir si on peut... Ah la vache ! Où il est ? Où il est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai été attaqué par un charognard, je crois bien. J'essaie de me planquer, on va voir si il me voit. Il se bat entre eux très bien. Moi, je reste tranquille et j'attends que ça se passe. Voilà, regardez, ça c'est assez génial. C'est un veilleur. Un espèce de dinosaure assez sympa. Enfin, pas sympa du tout avec moi, mais... qui, du coup, nous sort de la purée puisqu'il s'en est pris... Ils se battent entre eux maintenant. Ok, ça c'est super dangereux, ce truc-là, là. Dans le scie, franchement... C'est le sale truc. Ah bah voilà, c'est lui qui va choper l'agro. Sauf qu'il l'amène droit sur moi à cet ahuri, mais barre-toi, vieux ! Oh là 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 ! Oh là 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 là, mais ça, rien ne se passe comme prévu évidemment. Donc je vais m'en aller loin de tout ça, de cette petite scène bucolique, où tout le monde se tire dessus. Et voilà, je vais aller me planquer dans les hautes herbes en espérant que personne ne m'a suivi. Non, personne ne m'a suivi. Je vais pouvoir sortir ma petite carte et on va regarder où on est. Voilà, but de notre mission, on doit aller ici. Et moi, je voudrais aller chercher... Je voudrais vous montrer comment on va chercher une monture. Donc je vais mettre un petit marque-page ici. Je vais juste voir la taille de la carte. Regardez, c'est absolument immense. Et encore, je n'ai pas tout découvert. Il y a des endroits avec des canyons. Il y a des endroits avec de la neige. Il y a le Roi Soleil. Il y a vraiment des peuplades absolument incroyables. Toutes très moches. Je trouve que le design des personnages est terrible. Ils sont vraiment tous mal habillés. Ils ont des têtes... On dirait des personnages de cire. Enfin voilà, tout ça, ça ne me plaît pas du tout. En revanche, il y a des choses qui me plaisent beaucoup plus. C'est les créatures mécaniques. Ça, c'est très réussi. Je trouve le design très réussi. Et puis le design sonore aussi, qui est assez fabuleux. Oh merde, qu'est-ce que c'est ? Un veilleur. Bon, ok, très bien. Allez. Tu l'auras voulu. Il ne va pas me faire chier. Voilà. Tu me serviras deux pièces de rechange. Ça t'apprendra. Je vois qu'il y en a un deuxième qui se pointe. On va juste aller se cacher. Où il est ? Où il est ? Oh la vache. Excusez-moi. C'est tendu, c'est tendu. Mais vous avez vu que la survie dans ce jeu, c'est quelque chose. hein. Toujours se méfier. Voilà. Là-bas, je vais trouver des bêtes un peu herbivores qui vont me servir de monture. Et tout de suite, ça va aller mieux. Voilà. Alors, elle est bondissante. C'est sûr que... Impressionnante cette femme. Je vais les éviter. Ah, des brouteurs. Les brouteurs, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais des grands fronts. Voilà. Grand fronts, c'est bien. C'est bien un grand front. Hop. Donc, je vais me balader en mode... Ouf. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Je reste tapis dans les herbes et normalement, il ne va pas me repérer. Chaque fois, on peut scanner et regarder les bestioles. On sait ce qu'ils ont sur le corps. Voilà. Par exemple, il y en a qui ont un radar qui leur permettent de vous repérer même dans les hautes herbes. Donc, il faut par exemple, avec une flèche, péter leur radar pour ensuite passer inaperçu. Donc ça, c'est bien. Il y a vraiment des bonnes choses. Tout ce qui est créatures mécaniques, je trouve ça vraiment très très réussi. Alors, elles sont où ces bêtes à cornes ? Pas loin, pas loin, pas loin. Voilà. Regardez, ils sont là, juste à côté. Si j'arrive à m'approcher d'un grand front, je peux le pirater, c'est-à-dire le dompter. Mais, il faut que je m'approche. Voilà, allez. Toi, tu viens avec moi. Celui pirate les fesses. Vous avez vu, c'est quand même incroyable. Pendant ce temps-là, ses camarades ne sont pas d'accord du tout. Donc, je m'en empare et on va se barrer vite fait. Il tire par là-bas. Sachant que je peux l'utiliser comme une arme. Je peux attaquer, regardez. Je peux mettre des petits coups de sabot. Voilà. Donc, ça peut m'être utile. Ouf. J'attends que ça tire. On va aller droit au but, vers le village. On va tracer. On ne va plus prendre de risques à partir de là. Voilà. On va couper à travers la forêt. Vous voyez que c'est assez maniable comme bestiole. C'est agréable de se promener sur le dos de cette monture. Bon, évidemment, on faut quand même essayer d'esquiver les arbres. Voilà. Là-bas, il y a un feu de camp. Les feux de camp, c'est bien parce que c'est un checkpoint. Et ça permet d'éviter les ennuis. Donc, je vais descendre. Je vais faire une petite sauvegarde rapide. Voilà. Comme ça, si jamais ça tourne mal, je repars d'ici. Et moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Repartir d'ici. Au cas où ça tournerait mal. Ce qui ne saurait tarder, d'ailleurs. Allez. On va aller par là-bas. Donc, je rappelle que je suis à la recherche d'un village où a disparu une petite escouade. de gars sympas. Et comme ils sont sympas, j'ai promis d'aller les retrouver. Donc, j'y vais. Regardez-moi ces bestioles. Je trouve ça assez génial. Ils ont vraiment trouvé des super looks pour les bestioles. Contrairement aux humains. Bon, après, c'est mon goût. Je trouve que je n'aime pas la tête de l'héroïne. Alors, ce n'est pas du tout qu'elle soit rousse. Au contraire, j'avais adoré Nariko, par exemple, dans Evenly's World. Je trouvais absolument génial. J'aime bien que ce soit une fille et une héroïne. Donc, tout ça ne me choque pas. C'est juste qu'elle a une tête de hamster et ça me choque quelque part. Ah, voilà. Je crois que j'arrive au village. Sauf que ma monture n'aime pas trop l'eau, visiblement. Alors, très bien. On va continuer sans elle. Je vais juste aller me planquer. Oui, j'ai aucun courage. Je vous le dis tout de suite. Moi, dès que ça tourne mal, mon truc, c'est de me planquer dans les herbes hautes en attendant que ça passe. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, c'est ce village. Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là que... Oui, c'est ça. Je suis au bon endroit. C'est ce village. Il faut que j'examine. Sauf que ça grouille un peu de bestiole. Il y a les cadavres. Il faudrait que je puisse approcher. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole là-bas ? Dans le scie, c'est pas bon ça, les dans le scie. Euh... Bon. Qu'est-ce que ça craint les dans le scie ? Ça craint le feu. Ça tombe bien. Regardez, j'ai des flèches. J'ai des flèches enflammées. Ben voilà, je vais faire ça. Je vais en fabriquer encore quelques-unes. Parce qu'évidemment, tous les matériaux qu'on ramasse permettent de faire des trucs. Voilà, je l'ai bien cramé. Et je vais le finir à la lance. À moins que ce soit lui qui me finisse. Je ne sais pas. Voilà. Et alors, ce que j'aime pas, c'est les combats. Je les trouve super confus. Euh... Oui, là, j'ai réussi. Mais alors, je ne sais pas trop comment. Par rapport à Nioh, auquel je joue en même temps, où on verrouille un mec et où vraiment, on prend le temps d'apprendre les coups, etc. De parer les attaques et tout. Je trouve que là, vraiment... Oh, des saucissons ! C'est un chat rôti ? C'est quoi ce truc au milieu ? Côté du saucisson, qu'est-ce que c'est ? Je ne veux pas savoir. Très bien. Oh, un feu de camp vite ! Petite sauvegarde. Ouf, je me sentirai mieux. Au moins, on ne repartira pas depuis le début. Donc, euh... Je vous disais, ça ressemble à beaucoup de choses que j'aime bien, en plus. Ça ressemble à Far Cry, Primal, par exemple. Où on récupère des objets pour crafter des armes, des vêtements, des armures, etc. Exactement la même chose. Et puis, euh... Ça fait penser aussi à des trucs comme Assassin's Creed où on va se planquer, on fait de la furtivité. Ça fait penser beaucoup à Metal Gear. Enfin, ça fait penser à plein de trucs que j'aime bien, mais que je préfère dans leur jus, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, je trouve que ce n'est pas terrible. Alors, allons examiner le cadavre de ce gars. Les autres soldats ont dû battre en retraite. Mais où ? Donc ça, par exemple, typiquement, c'est des trucs qu'on voit dans Far Cry. Je vais vous faire voir après. Voilà, afficher la piste. Vous voyez, je peux, euh... Je peux regarder, suivre la piste. Alors, en fait, mon instinct me permet de flairer une piste. Exactement comme dans Far Cry Primal. Vraiment. C'est la même chose. J'ai l'impression d'être dans le même jeu. Et je préfère nettement Far Cry Primal. Il y a aussi des moments où vous allez carrément, on ne sait pas pourquoi, reconstituer des scènes. Vous allez revoir ce qui s'est passé. Ça, c'est exactement comme dans Batman. Il y a la même chose dans Batman. Voilà. Alors, ça s'explique parce qu'elle a sur l'oreille ce qu'ils appellent un focus. C'est un petit appareil qui permet de voir un peu, de voir des traces, de pirater des ordinateurs, de pirater aussi des animaux, etc. Donc, il y a une logique quand même dans tout ça. Mais je trouve que ça n'a pas sa place. Ça ne devrait pas avoir sa place là-dedans. Ça ne peut pas être le casque du dernier soldat Karja. Il a failli se faire décapiter avant de prendre la fuite. Ah, bizarre. C'est très, très bizarre. Vous voyez, les enquêtes à deux balles, un petit peu. Comme dans Batman, encore une fois. Alors, je vais regarder autour de moi. Encore une piste. Ils sont partis par là, visiblement. Il faut absolument que je récupère des plantes médicinales parce que là, vous voyez, je ne suis pas en grande forme. La barre orange, c'est mes points de vie. Et la barre verte en dessous, c'est mon stock de plantes médicinales. Et là, depuis tout à l'heure, j'avance, j'avance, j'avance. Et je ne fais pas beaucoup les courses. Et je ferais bien de les faire. Les petits arbrisseaux vont me permettre de faire des... Comment dire ? Ah, voilà. Une plante médicinale. Ça, c'est bien. Je vais l'utiliser tout de suite, d'ailleurs. Voilà. Ah, ça s'arrête là. La piste s'arrête là, visiblement. Il y a du sang partout. Une machine a traîné quelque chose jusqu'à l'eau. Mais il a peut-être réussi à atteindre l'île. Ok, moi aussi, je vais atteindre l'île. On va quand même aller voir tranquillement du bord. Regardez, c'est quand même beau. Je reconnais ce joli ciel orangé, rose, rose bonbon. Oula, c'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est moins beau, déjà. Des carapateurs. C'est une sorte de gros, gros crocodile. Pas sympa du tout. Est-ce que ça vaut le coup d'aller se baigner là-dedans ? Apparemment, il n'y en a pas ici. Ah, si, il y en a un, là. J'ai intérêt à me méfier. Cette machine a l'air coriace. On est d'accord. Euh... Alors... Alors oui, je peux faire un truc, je peux regarder la piste. Je peux regarder... Pas sur celui-là, je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, on peut regarder la piste d'un animal, savoir où il va aller. Avec un peu d'avance. Donc là, je vais observer tranquillement. Je vais essayer de voir. Je n'ai pas du tout envie d'aller dans l'eau, là. Je n'ai pas envie de me baigner. Je ne sais pas pourquoi. Mais je n'ai pas du tout envie de me baigner. En plus, je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait l'amour à un rocher. Il a l'air un peu énervé. On va le laisser faire le tour de l'île tranquillement. Voilà. Allez. On va dire qu'il est parti. Et hop. Ok. On va se baigner. Ouh. Ouh. Ce n'était pas très profond. Beaucoup manqué ce que je pensais. Oh merde. C'est effrayé. Il passe. Et là, je n'ai plus tellement de plantes. J'ai une petite potion. Je vais la prendre. Voilà. Donc, j'utilisais beaucoup arc et flèche pour le moment. Et ma lance. Mais il y a aussi des pièges. On peut poser des pièges pour attirer les bestioles. Pour leur ligoter les pattes. Enfin, voilà. Il y a vraiment une panoplie d'armes assez impressionnante. Donc, voilà. J'arrête deux secondes de faire ma mauvaise foi et ma mauvaise tête. Vraiment, tout le monde a adoré le jeu. Le soleil. Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un chante ? J'ai battu toutes les machines et de tes endamines. J'ai trop rempli mon verre. Je suis sur ma tête. Je pense à ces jouvencelles et je voudrais me faire la peine. C'est le Patrick Sébastien local. Quand je vous disais que je dirais des SDF. Franchement, je pourrais faire une capture d'écran. J'invente rien là. Punk à chien et SDF. Voilà. Mecs qui font la manche à la sortie de la gare. On va parler à laquelle. Regardez sa tête de près. Voilà. Franchement. J'en pensais pas être retrouvé. Encore moins par une Nora. Et puis, les gars, j'ai l'impression que c'est... Et je pensais pas trouver un carjadé braillé rond comme une que de pelle. Je m'excuse pour ma conduite. Je me voyais déjà mort. Allez. Ton commandant m'a demandé de te ramener au rempart. Pas question d'être accompagné là-bas par une Nora. Comme un prisonnier. Bien. On rentre tout seul. Attends. Écoute. Je me suis fait attaquer par un carapateur. Il a dévoré mon armure et emporté mon arc. Ce monstre est encore dans l'eau. Tu veux quand même pas que j'aille récupérer ton arc, mon bonhomme ? Trouve mon arc. Ah bah tiens ! Ah ! La quête de merde ! Mais t'as qu'à faire gaffe à tes affaires aussi ! Ou pas tout non plus... Pfff... Ok. Bon d'accord. Mais moi je voudrais récupérer quelques petites plantes. Parce que là... Je vais pas me taper un carapateur. Il me reste quoi comme potion ? Il me reste ça. C'est pas terrible. Je vais d'abord faire les courses un petit peu. Voilà. Un peu de plantes médicinales. Vous voyez la barre verte qui remonte ? C'est les plantes médicinales que j'ai en stock. À côté... Peut-être sur le trottoir d'en face il y en aurait mais... Bon alors il est où son carapateur là ? Attends un peu. Je vais y aller doucement. Oh putain. C'est lui ? Ok bon bah c'est lui. Ok. Où est-il ? Excusez-moi. Je suis un... Un chouïa tendu. Ok. Et bah allez. Je vais y aller avec mes petites flèches. Enflammées. Ils savent que je suis là. C'est vrai je crois qu'il m'avait vu. Oh putain. Et puis il y en a d'autres qui arrivent. Regardez il y a des veilleurs qui se ramènent. Oh c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Et puis il m'a craché un truc gelé on dirait. Où il est ? Où il est ? Ah oui ça caille à cet endroit là. Barron nous ! Ouf voilà. Heureusement les veilleurs savent pas nager j'ai l'impression. J'ai pas l'impression qu'il monte jusque là. Ah je l'ai presque, l'ai presque. On va le finir. Oh non c'est moi, c'est moi qui suis mort dans son espèce de truc gelé là. Oh dur, dur, dur. Très bien. Bon bah alors je repars d'où ? J'espère que je repars du junkie là. Parce que j'ai pas envie de refaire tout le trajet. Je préoccuperai ces affaires franchement. Vraiment. Donc voilà. Bon. Honnêtement c'est bien. Je peux pas vous dire que c'est mal. C'est un beau jeu. C'est un univers... Voilà c'est tout ce que j'aime sur le papier. J'ai pas accroché. Je pense que ça vient beaucoup du fait que... Attendez il me faut des armes. Il me faut des flèches. Voilà. Ça vient beaucoup du fait que j'ai joué en même temps à Nioh. Et aussi à Zelda. Zelda je pensais pas aimé et j'ai adoré finalement. Allez j'ai une petite bombinette là. On va lui balancer ça. À la front ça peut marcher aussi. Et l'autre qui continue à chanter pendant ce temps-là pendant que je m'occupe de ses affaires. Je suis quand même la fille sympa moi. Allez barons-nous, barons-nous. Ouf. Je pense à ses jouvencels et... Oui bah pense aux jouvencels je m'occupe du crocodile moi. Ah mais je vous jure les hommes. Il lui restait un millimètre de point de vie tout à l'heure. Attention ça va repartir. Ouf. Voilà j'ai fait une petite esquive. Je me recule physiquement tellement j'ai peur apparemment. Attention il va me le refaire. Ouf. Ouf. Vite. Une petite... Voilà. Il est là. Il est là. C'est dur son truc là. Voilà j'ai donné tout ce que j'avais en flèche. C'est marrant un truc un crocodile comme ça qui crache des trucs violés. Ah là il est mal là. Il est mal. Il est mal. Il est mort même. Oui il est mort. Reste tranquille. Au soleil infini. J'suis pas encore fini. D'accord mais t'arrêtes de chanter. J'ai battu toutes les machines et je descends. Alors j'ose plus descendre en sautant depuis tout à l'heure. Vu que je me suis payé une bonne gamelle. Voilà. Allez on y va. On fouille le carapateur. Ah j'ai récupéré plein de matos. Est-ce que j'ai récupéré l'autre... L'arc de l'autre nav là. Oh putain. Ils ont fermé le portail. Oh putain. Oh mais tais-toi. Bon allez. Je vais regrimper de l'autre côté. Je trouve un passage. Alors je trouve aussi sa façon de sauter assez ridicule. La dernière critique que je ferais c'est qu'elle saute comme un cabri. Dans Zelda par exemple c'est très bien géré ça. Ses petits sauts, sa façon de grimper et tout. Elle c'est un peu n'importe quoi. Allez. Voilà ton arc. Bonne chance à toi. Merci. Je... Je voulais pas mourir en territoire étranger. Comme les autres. Que... Que le soleil éclaire leur chemin. C'est la séquence émotion. Très bien voilà. Bon allez on va s'arrêter là pour Horizon Zero Dawn. J'ai oublié de vous parler du scénario qui est assez... Allez honnêtement je reconnais que c'est bien. On découvre pourquoi ce monde est post-apocalyptique. Ce qui s'est passé. Ce que les humains ont fait avec des robots pour en venir là. Comment on en est arrivé là etc. Donc honnêtement c'est un jeu riche, profond, beau. Il y a plein de choses à faire et tout. Juste j'ai pas accroché. Ça arrive. C'est la limite de la faute professionnelle. Je sais pas. Mais des fois je sais que j'ai mauvais goût. Voilà. Souvenez-vous je vous ai parlé beaucoup de Pain qui reste. Mon jeu préféré sur PlayStation 3 avec Red Dead Redemption. Voilà. Horizon Zero Dawn ne sera pas mon jeu préféré. Mais bon je vais le mettre de côté. Je vais finir Nioh. Je vais finir Zelda. Je reviendrai après. Peut-être que je changerai d'avis. En tout cas ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc allez-y. Pourrissez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis prêt psychologiquement. Allez à bientôt pour un nouveau chez Marcus. Avec un jeu qui me plaira plus j'espère. Ciao. Sous-titrageest !